Bonjour tout le monde. Je peux avoir des problèmes avec mon caméra. Alors, vous pouvez me donner des notes, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de vos plus. Salut tout le monde. Bienvenue à notre nouvelle présentation des garanties digitales. Bonsoir, bonne journée, bon matin. Tout ce qui sont les non revenus, on va continuer. On va passer une heure avec beaucoup d'enthousiasme. En partageant l'information. Passons à notre slide suivante. Maintenant, on va parler de nouveaux horizons. Alors, changeons la slide, s'il vous plaît. On va parler en détail. Je suis Emmanuel Brown. Je suis représentant des ambassadeurs. Je suis gestionnaire du projet NDE, des garanties digitales. Je suis membre de la session et généreuse du monde pour la paix. Et je suis ici dans la compagnie depuis quatre ans. J'ai vu sa croissance. Et je suis absolument fier d'être membre actif et faire part de l'équipe. en deux projets, en de nouveaux projets. Projet qui fait partie de la famille, de toute la gamme de notre projet. En changeant la slide, s'il vous plaît. On va parler de notre programme d'aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous ? D'où nous venons ? La mission du projet. Ce que nous pouvons offrir, les instruments. Quels sont donnés, les bénéficiaires. Pourquoi c'est important de voir le rating digital ? Et je vais vous dire aussi ce que c'est que les nouveaux professions. nouvelles professionnelles. Évidemment, ça peut être intéressant pour tout le monde. À l'époque du chômage partiel, complète. Alors, quelques informations historiques. Alors, ici, je voudrais bien vous parler de... Dans l'histoire d'où nous sommes venus. Alors, le projet est né en 2011, dans la caméra de nos investisseurs privés. Et huit ans après, nous avons commencé CryptoUnit. Ça, c'est le programme qui a donné la vie à tous les projets digitaux. Et en 2021, nous avons lancé notre projet de garantie digitale. Maintenant, vous allez voir quelle était l'histoire de l'Académie de l'investisseur privé pendant quelques années. Alors, comme vous pouvez le lire en anglais, et ça, c'est un portail en ligne avec dix ans d'expérience. Nous avons 1 650 utilisateurs enregistrés dans 176 pays. Mes professeurs ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans l'investissement de finances. Nous offrons des cours d'enseignement, des cours personnalisés. Et tous ces formats sont accessibles pour que tous nos utilisateurs, tous nos partenaires puissent attendre leur résultat final. Ce sont les cours qui nous permettent d'améliorer notre situation économique. Maintenant, vous allez voir ce que l'Académie a fait. Alors, lançons notre vidéo. Attendons un petit peu. L'Académie de l'investisseur privé, qui sommes-nous ? Nous sommes un système efficace de notre siècle. Et nous travaillons chaque jour sur notre professionnement. Nous apprenons comment il faut faire tout et faire l'argent. On veut gérer l'argent. Nous donnons l'idée aux gens comment ça marche, la science du business, du développement personnel. Nous travaillons dans 165 pays. Nous avons créé et nous utilisons plusieurs programmes et pratiques qui ont permis d'entrer au marché plusieurs des milliers d'investisseurs. Alors, nos étudiants deviennent des gestionnaires de portefeuilles, des analystes du marché. Nous apprenons à analyser et choisir les instruments pour travailler dans une vingtaine de segments du marché. Nous apprenons les gens à utiliser leurs connaissances pour créer des portefeuilles. Nous attendons le début des étudiants. Nous sommes ouverts aux projets de risque. Nous réunissons les gens, nous montrons le chemin vers leur liberté financière. Alors, c'est la nouvelle révolution financière commence. Nous, on apprend comment il faut un jour. Et vous savez, on ne doit pas nous poser la question combien on gagne. Nous, on sait comment gérer et justifier l'argent. Nous avons renouvelé notre marque pour avoir plus d'efficacité, plus de globalisation. Alors, pour les gens, pour le futur. L'importance de l'investissement et de la mentalité d'investisseur. Alors, ça, c'est la manière de savoir comment vous pouvez faire votre argent, travailler pour vous-même. Mais, je ne vais pas l'attendre à une seule journée. Mais, nous devons faire ainsi que nous ayons le résultat optimal de notre vie. Alors, je voudrais bien que notre PDG vous explique quels sont les 5 qualités, qui sont indispensables pour avoir la possibilité de travailler de telle manière pour que l'on puisse atteindre le meilleur des états possibles. Alors, soyez attentifs et écoutez-le. Écoutez, André. Bonjour, je suis André Kovratoff. Je vous présente notre cours, les 8 règles de la richesse. Vous allez apprendre comment on peut devenir riche en peu de temps. Alors, vous savez, être riche, c'est comme votre humain. Vous ne pouvez pas être riche avec un seul doigt. Alors, il y a 5 composantes. La première composante, c'est la santé. Pour être riche, il faut être ensemble. La deuxième chose, ce sont les relations. Les relations correctes vers la planète, vers les gens qui vous entourent. La troisième chose, ce sont les émotions. Il faut avoir au niveau d'émotions correctes. La quatrième chose, c'est l'indépendance financière. Mais si vous avez de l'argent et c'est tout, ça, ce n'est pas joli. C'est comme si vous aviez un seul doigt. Et la cinquième chose, c'est votre destination. Alors, c'est parfait. Et maintenant, on va analyser. C'est quoi la mission de la niveau de l'évolution économique? En bas de notre slide, vous allez voir. L'idée essentielle, c'est la redistribution globale de la prospérité, sécurité, protection, le bonheur. Et j'aimerais bien réfléchir à une petite chose. On va parler sincèrement. Nous avons créé ce nouveau concept d'évolution il y a deux ans. Et apparemment, l'univers, l'univers a créé des problèmes pour tout le monde cette année. L'année passée, c'était compliqué. De notre planète, la population de notre Terre a souffert de la pandémie. Il y a pas mal de discussions et des gens qui disent que ça, c'est pas correct. C'est l'infection qui a été inventée, artificielle, l'épadémie artificielle. Il faut se rendre compte que le monde a changé. Il y a moins de liberté, moins d'argent. Et nous, on ne se sent pas sûr. Notre mode de vie a changé, le monde a changé. Et c'est bien que les perspectives ont changé. Parce que, si on réfléchit aux points qui ont été mentionnés par André, qu'il vient de mentionner, nous devons dire que certains de ces points n'ont pas été réalisés. ou non, on n'était pas concentrés à 100%. La santé, par exemple, le premier point. Et évidemment, à cause de tout ce qui se passe, la santé, c'est un moment critique quand même. Les relations ne peuvent pas être parfaites non plus. L'inquiétude envers la vie ne peut pas être parfaite. Mais, vous savez, j'ai l'impression que les derniers 18 mois, à peu près, c'est... C'est quoi ? C'est nul ? C'est nul, c'est nul à cause de l'apadémie. Maintenant, il n'y a pas de perspective, peut-être. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas de temps pour leur famille. Ils ne peuvent pas consacrer du temps aux choses qu'ils aiment. Nous n'avons pas cette opportunité dans la vie, maintenant. Et évidemment, ça, c'est la période de déception. Vous savez, on est désespérés, parfois. Mais je voudrais bien vous conseiller. Essayez de vous calmer. Soyez calme. Lorsque vous avez décidé de joindre notre société, alors, vous devez comprendre notre mission. La mission de la nouvelle évolution économique du monde. Alors, si vous avez décidé d'être avec nous, concentrez-vous sur la mission. Alors, il y a des gens qui pensent à un des points, les autres points ou les trois, vous devez vous concentrer sur la mission, surtout. Alors, c'est pour cette raison que nous avons créé ces projets technologiques, et on va en parler maintenant. Évidemment, à cause de la pandémie, le projet s'est ralenti. Mais le projet Cocteau Unite, ça, c'est un programme innovatif d'enseignement qui donne la possibilité à chacun de devenir co-propriétaire du portefeuille. Nous avons planifié d'avoir des résultats incroyables au cours de cinq ans. On s'est ralenti un petit peu et on va voir maintenant quels sont les objectifs que nous avons devant nous. Alors, nous avons lancé le programme en 2019 avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'au cours de deux ans, notre portefeuille d'investissement en 2016, nous avions 26 000 dollars. Et vous savez, l'année passée, on avait 10 millions de dollars. Évidemment, on se sentait garantis. Au mois de janvier, vous voyez bien, nous avons commencé la transition de la seconde partie du développement. Au mois d'avril 2020, nous avons reçu aussi l'autorisation de la part de la commission pour les papiers sécurisés. Nous avons lancé aussi une recherche. Nous avons compris que les gens ont besoin d'instruments, de solutions. Et vous savez, au mois de janvier 2021, cette année, nous avons lancé le projet de la nouvelle évolution digitale pour supérer cette situation compliquée. Changeons la slide, s'il vous plaît. Et vous voyez, maintenant, vous allez voter maintenant. Voilà. C'est un italien, les entêtes des journaux. Je pense que plusieurs compagnies, plusieurs compagnies dans le monde, elles sont dans une situation déplorable. Évidemment, les compagnies... Vous savez, la situation est vraiment compliquée. Vous savez, il faut revenir 100 ans pour voir une crise du même genre. Le monde que nous avons créé, ça, c'est le monde qui a été fait. Alors, vous savez, les gens sont devenus des payeurs peu crédibles. Alors, les gens qui travaillent, quelle est leur situation maintenant ? Ils sont en crise, c'est clair. Ils ne peuvent pas demander des crédits. Ils ne peuvent pas payer des crédits. Ils n'ont pas assez d'argent pour une vie normale et quotidienne. Alors, la pensée aux gens qui ont acheté leur appartement il y a 10 ans ou 15 ans. Ils doivent payer leurs crédits maintenant. Ils se sont déjà magnifiques. Ils n'ont rien fait de mauvais. Mais maintenant, vous savez, ils ont perdu leur capacité de payer. Et maintenant, ça, c'est la société des finances, les sociétés financières, les banques. Ils ont perdu la certitude du futur. Maintenant, on pense à un instrument qui pourrait donner des garanties aux gens. Et cette période qui nous paraît un peu sans cesse, sans ordre. C'est des gens magnifiques qui ne sont pas capables de payer leurs dettes. Et nous, on voit notre mission là-bas. Évidemment, nous avons décidé que notre mission, c'est la création du rating rapide digital pour les personnes physiques, pour les compagnies. Alors, c'est quoi? C'est une base de données qui va vous donner la possibilité aux gens physiques, aux compagnies, et de vérifier la possibilité de payer les dettes. Alors, nous avons créé une devise crypto qui est analogue de l'action digitale au cours des dernières années. Nous, on est en état de transformation d'une part et d'une autre. Évidemment, la croissance, ça se passe. Et nous devons créer notre rating digital pour être sûrs de payer les dettes. Ça concerne les personnes physiques et les compagnies. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir grâce à ça? Qu'est-ce que les bénéficiaires vont recevoir grâce à ce produit? On va commencer par les avantages. Alors, ça, c'est une base de données incroyable, énorme. N'importe quelle personne physique, une compagnie. Avec un seul clic, il peut entrer et vérifier la position, le rating de sa contrepartie. Et puis, nous mettons le focus sur ces possibilités de faire des paiements. On ne perd pas notre temps, on perfectionne les compagnies, les opérations financières. Nous avons une efficacité financière. C'est un des avantages seulement. Nous, on va recevoir ça si on fait quelques comparaisons. Alors, pour avoir du financement dans une banque ou avoir une garantie financière de la banque, il faut... À partir du rating financier, je dois faire le dépôt du capital. Ça fait 2% de la preuve. Est-ce que je veux recevoir en tant qu'argent? Et vous vous souvenez? Ça peut aller jusqu'à 15% de la somme que vous recevez. Évidemment, ce sont les conditions qui sont loin d'être parfaites. C'est parce que tout l'immobilier que j'ai, c'est gelé. Alors, il faut attendre beaucoup de temps. La banque doit prendre la décision. Alors, par exemple, si j'ai besoin d'argent, par exemple, au mois X, ça va prendre de 2 jusqu'à 5 ou 6 mois. Mon immobilier reste toujours en discussion de la banque. Il faut attendre à peu près combien? De 90 jours jusqu'à 120 jours, quoi. Il faut refaire des documents parfois. Il faut présenter d'autres documents. Alors, toutes ces complicités bureaucratiques, parfois, ça me perd, je perd des opportunités, tout simplement. Si vous voulez acheter, par exemple, un appartement. Évidemment, il y a quelqu'un qui a de l'argent liquide. Vous allez perdre si vous êtes obligé d'aller à la banque pour demander un crédit. Alors, maintenant, on va voir ce qui est proposé par le projet. Alors, ça, c'est l'opportunité d'utiliser les garanties digitales. Ce sont les consultations immédiates. Des conseils dans le contexte du rating digital à la base de la blockchain. Nous avons une sécurité absolue. Ça me donne la possibilité de prendre de l'équipement dont j'ai besoin. Le fournisseur vous présente des services ou vous donne des produits grâce à nos garanties en ajoutons. Nous pouvons réaliser tout ça au plus bravo télé. Nous pouvons travailler avec des paiements, des transferts digitaux. Nous pouvons remplacer les actes notariés pour garantir des paiements. Et le fournisseur va être tranquille absolument où il va recevoir le paiement de tout ce qu'il fournit. Et dépendamment du nombre de jetons, nous allons recevoir des garanties. Alors, cette plateforme présente les opportunités. Alors, les innovations du rating digital, alors, ça, c'est aussi une chose importante. Évidemment, nous pouvons travailler avec des gouvernements, des municipalités, des mairies, des organisations d'État. Grâce aux garanties digitaux, digitales, nous pouvons remplacer tous ces documents-là. Alors, ces contestations, ça devient à court terme. Alors, les opérations se font de manière immédiate. Vous voyez très bien que nous, on travaille avec les banques. On donne de l'éducation aux professionnels, aux compagnies, aux personnes physiques. À l'école, on ne nous apprend pas comment il faut gérer l'argent. Alors, si tu ne comprends pas cette profession, tu ne comprends pas, il faut gérer l'argent. Il faut remarquer la chose. La sphère des finances a beaucoup changé. Et notre projet d'un côté, ça vous donne la possibilité, de nouveaux possibilités. Il y a de nouveaux chemins qui sont là. Et dans 12 mois, vous recevez la possibilité de voir le résultat. Mais les gens, ils doivent être prêts. Les gens doivent comprendre comment ça marche, le monde financier. Ils doivent se rendre compte des choses qu'ils font. C'est une demande de base. Alors, il y a de monde de base qui est devant tout le monde, qui voudrait bien devenir membre d'un projet. Il faut apprendre. Alors, on va parler de notre système d'éducation dans peu de temps. Et on va parler de la sécurité et notre registre doit être capitalisé. Il faut avoir un capital commun qui va garantir le pouvoir de paiement des compagnies. Il n'y a pas de choses pareilles dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, en tant que compagnie, je crée mon cabinet personnel. J'acquière mon code. Et si je travaille, par exemple, avec des registres différents, ça, c'est un registre qui ne garantit pas que je serais capable de payer. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de concours pour tel et tel service. La construction des ponts, des réseaux électriques, vos quartiers et de nouvelles villes, peut-être. Des projets industriels. Évidemment, il y a un concours de la municipalité du ornement. C'est important pour ces travaux-là. On assure certain que vous allez avoir des possibilités financières et les autres pour en finir avec. avec les organes d'État demandent une certaine garantie quand même. Et c'est très souvent que les grandes compagnies en profitent. Les grandes compagnies présentent son projet. Les grandes compagnies garantissent les choses en général. Et puis, elles s'adressent aux petites compagnies pour faire ce genre de travail en payant de l'argent ridicule parfois. Et les petites compagnies, vous savez, sont en état compliqué quand même. Et nous, avec notre capital, on va servir de garantie. Et nous, on va éviter une situation pareille lorsqu'on travaille pour quelqu'un. Et grâce à nous, une petite compagnie moyenne a la possibilité de voir l'accès au Tenter, au concours d'État. Vous pouvez aussi mettre vos jetons dans le gelonnement. Ça, c'est une sorte de dépôt. Et vous avez les touchés aux intérêts. Et ça, c'est la possibilité pour tout le monde qui vont entrer dans leur projet avant l'ouverture du cabinet personnel. Nous avons un mois ou deux pour avoir la possibilité d'entrer dans notre projet à ce niveau-là. Parce que vous allez recevoir aussi des jetons. Ces jetons, ça fait partie d'un registre. Vous avez la possibilité d'utiliser les profits, les dépôts. Changeons notre slide. Comme ça, vous avez une partie de notre capital. Vous mettez en journalement ces jetons. Vous recevez du profit ? Alors, l'registreur des compagnies, peut-être c'est essentiel pour le travail entre les compagnies et les personnes physiques, les compagnies et les banques, les compagnies et les gouvernements. Évidemment, les compagnies maintenant, à cette époque-là, n'ont pas de confiance l'un envers l'autre. Par exemple, le financeur n'est pas sûr qu'il va être payé. Et notre registre capitalisé, ça peut être une garantie pareille. Une petite compagnie, une compagnie moyenne a déjà l'accès au registre de la compagnie. Évidemment, la compagnie va recevoir, outre les autres choses, le profit du gelement. Et la compagnie sera intéressée d'acquérir un grand nombre de jetons. Parce que plus de jetons que vous avez dans le gelement, plus de dividendes ou déchets chaque mois. Alors, si vous voulez acquérir un jeton, vous pouvez les adresser à la compagnie qui vend nos jetons garantis. Changeons notre procès et maintenant, on va parler des avantages qui vont être reçus par les personnes physiques. Alors, les personnes physiques, quelles sont les garanties ? Quelles sont les garanties entre elles ? Évidemment, le profit de mes jetons, ça va me donner la possibilité de profit supplémentaire. Cela me donnait la possibilité de payer, par exemple, mon appartement, ma voiture, mes dépenses quotidiennes. Alors, quelle est la différence entre les jetons et l'argent ? Alors, la différence est dans la croissance des jetons. Admettons, je voudrais bien acheter un appartement à ma fille ou à ma voiture. Vous savez, je paie, je paie le crédit, la voiture, elle quitte le salon, elle coûte, vous savez, beaucoup moins déjà. Je perds 15%. Ici, par exemple, j'ai investi l'argent dans les jetons et à la fin de l'opération, je peux vendre mes jetons. Évidemment, ces jetons, ça me donne la possibilité de recevoir plus d'argent fiduciaire. Ça, c'est vraiment une grande différence. Ça doit faire penser les gens à utiliser ce schéma-là. Peut-être que mon salaire ne suffit pas. Grâce au nouveau système, je vais recevoir des choses synthétiques. D'abord, c'est un profit de mon revenu supplémentaire qui me donne quelque chose chaque mois. Et en même temps, je crée une sorte de réserve où ma somme, elle grandit tout le temps. Les jetons, ça grandit. Peut-être que maintenant, je n'en ai pas besoin de cet argent. Quelques temps après, si je veux quitter mon travail, où t'as le choix d'y vivre ? Je vais revenir à cette somme que j'ai gardée dans quelques années. La somme que j'ai investie, ça va augmenter. Ça va augmenter plusieurs fois. Il faut avoir beaucoup de patience. Alors, vous vous souvenez de ce que notre président a dit, notre PDG, c'est l'émotion, l'argent, les émotions, l'indépendance financière. Notre mission, notre destination, ce sont les choses essentielles. Je voudrais bien être clair, absolument clair. Maintenant, je voudrais bien vous montrer les objectifs, les objectifs des projets, les nouvelles possibilités qu'il faut quand même. Utiliser. Alors, pour le nombre de compagnies qui existent, 10 millions de compagnies, 100 millions de personnes physiques, nous avons calculé que nous pouvons travailler avec ce nombre de personnes. C'est pourquoi je m'adresse à tous qui travaillent dans la compagnie Avorich. Pourquoi est-ce que je vous montre maintenant ces chiffres-là ? Il ne faut pas oublier que nous allons voir nos dividendes de notre portefeuille d'investissement. Et nous, on va recevoir des revenus de notre travail. Alors, le chiffre d'affaires, des ventes, des cours, ça peut atteindre 25 milliards de dollars. Outre ça, le chiffre d'affaires pour les compagnies, c'est vraiment énorme. C'est 112 milliards de dollars. Et le volume du marché, ça va être 800 milliards de dollars. Et tout ceci, ce sera fait dans le cadre d'un autre portefeuille d'investissement. Et nous, on touche 2% seulement. On les distribue entre tous les copropriétaires. Ce sera des sommes sûrement folles. C'est très important de comprendre où nous allons. Ce que nous allons toucher concrètement, c'est pas un des projets seulement. Un des projets qui se développent dans le contexte du développement d'un autre projet. Alors, allons-y. Et maintenant, on va parler des choses qu'on n'a pas encore mentionnées. On parlait déjà des finances. Maintenant, il faut parler des nouvelles professions. Alors, la première question, c'est un signaler, c'est qui ? Alors, c'est un utilisateur qui est intéressé de travailler dans le cadre d'un autre communauté. Le premier signal, la première information dans le cadre du projet. Alors, digital seller, c'est un vendeur, vraiment vendeur de nos produits digitaux. Et puis, on arrive au poste du gestionnaire digital. C'est un aspect qui se spécialise au cabinet des digitaux ou des garanties digitaux. Alors, chaque de ses professions, qui n'est l'heure, ça c'est clair. Il reçoit ses commissions pour les informations de base. Les premières informations, le vendeur, il enregistre son compagnie. Et nous, on travaille dans le contexte du système ulti-niveau. Alors, on conclut un contrat, on reçoit les commissions. Nous enregistrons tous ces gens-là en tant que notre première ligne de vendeur. Et juste, c'est très important parce que c'est comme ça que notre structure va grandir. Maintenant, nous allons voir quelles sont les demandes que nous avons pour nos vendeurs digitaux. Alors, ce que vous devez faire, vous devez passer le cours d'enseignement. Vous devez vous enregistrer en tant qu'entrepreneur individuel. Vous devez faire vos études juste de chez vous. Vous devez passer vos examens et recevez la possibilité d'être certifié en tant que vendeur digital. Dès que j'ai toutes les capacités, je peux commencer. On va parler du gestionnaire digital. C'est quelqu'un qui est préparé à 100%, qui sait travailler avec les contrats intellectuels, le smart contract. Alors, nous allons voir deux listes. La première liste des consultants, ce sont les professionnels qui travaillent au sein d'une compagnie concrète. Alors, la compagnie paie le paiement pour son manager pour avoir la possibilité de travailler rapidement avec beaucoup qu'elle était, avec notre produit. Et nous allons voir aussi la liste B, les managers digitaux qui vont travailler avec des tiers. On va travailler avec les compagnies qui n'ont pas de managers, de gestionnaires qui vont s'adresser au service de ces spécialistes-là, de ces professionnels libres pour signer les contrats, pour faire toutes les procédures. Alors, on va changer la slide. Maintenant, on va voir. Quelles sont les cinq catégories qui ont été créées par nous pour les gestionnaires digitaux. Évidemment, le niveau peut se différer. Nous, on ne peut pas demander quelque chose d'exceptionnel des gestionnaires digitaux. Alors, la première catégorie, c'est le manager digital qui va travailler avec les personnes physiques. La deuxième catégorie, ce sont les gestionnaires qui ont travaillé avec des petites compagnes. La troisième catégorie, c'est le manager digitaux qui vont travailler avec les actionnaires des sociétés anonymes. Et je deviens une grosse compagnie, je vais acquérir une éducation dans un niveau plus élevé. parce que, évidemment, si je suis intéressé dans le fait que mon gestionnaire travaille bien, je vais lui donner toutes les connaissances requises pour qu'il devienne un spécialiste autonome. Et au niveau 5, 5ème niveau, on va voir les spécialistes qui ont travaillé avec des compagnies, les grandes compagnies. Alors, avec la somme que vous allez recevoir ou gagner ou payer pour votre éducation, On va parler de l'apprentissage en détail. Nous avons parlé de la liste. Et maintenant, on va parler de l'enseignement. Alors, c'est pas gratuit, mais c'est pas tellement haut. Alors, question de base, c'est la compréhension des partenaires. Je pense que ça, c'est une éducation qui vaut. Alors, nous avons créé... Nous avons créé un cours éducatif, 60 leçons qui se partagent en 15 leçons, ou 4 leçons dans chaque session. Dans chaque catégorie, on peut recevoir toute l'éducation indispensable. Il y a des gens qui vont acheter 60 leçons ou autant de leçons. Alors, le cours, on va le voir maintenant. Je suis sûr et certain que si on compare ces pays-là avec les autres coûts sur le marché, vous allez voir que c'est pas énorme. Alors, imaginez quelles sont les autres propositions sur le marché. Voyez ce que nous proposons aux investisseurs privés. Alors, il y a deux options. Vous allez le voir maintenant. Alors, vous payez une centaine de dollars, 100 dollars pour un training standard. Ça, c'est pour recevoir la possibilité d'utiliser les garanties personnellement au sein de notre communauté. C'est pour les gens qui n'ont pas besoin de s'adresser aux compagnies et de l'utiliser de manière personnelle. Si je pense, par exemple, j'ai besoin d'emprunt, si je m'adresse aux institutions, et je dois certainement acheter le terrain en plus qui va coûter 400 dollars. C'est pas seulement au sein de notre communauté, mais on peut travailler aussi avec des banques et des organismes financiers. Et nous, on voudrait bien être transparents au 100%. On va passer à la slide suivante. Alors, nous allons partager les compagnies en catégories. Alors, la première catégorie, ce sont les personnes physiques, et les autres catégories, ce sont les compagnies. Alors, nous commençons par les spécialistes qui sont là pour eux-mêmes. Alors, c'est un numéro un et deux, et le numéro deux, c'est 5 000 dollars. On parle des sociétés anonymes, associations, des compagnies consortium. Il y a aussi un traînement plus cher. Alors, le code des registres, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. Les personnes physiques ne doivent pas acheter les codes. Les codes, ce sont les compagnies qui auront en besoin. C'est essentiel pour entrer dans le registre des compagnies. Alors, à cette étape-là, l'acquisition du code, ça peut donner beaucoup d'avantages. Alors, si je paie 2 500 dollars, j'ai la possibilité de recevoir le staking, le jalonnement. Je pourrais en savoir aussi la différence des jetons que j'ai reçus et les jetons qui vont payer et vont coûter plus tard. Je suis sûr et certain que ça va donner la possibilité de participer dans les concours d'État et ainsi de suite. Et les autres possibilités dans le futur. Pour recevoir ces jetons, vous savez, dans le futur, si on achète le code pour le travail, dans notre cabinet personnel, back office, dans le projet de garantie digitale. Vous allez voir, vous voyez les sommes à 500 dollars, 1 000 dollars, 1 000 dollars, 10 000 dollars. En tout cas, vous recevez la possibilité d'être un peu premier quand même. Vous avez la possibilité de participer dans des grands projets, des grands projets dans ton compagnie. Peut-être que vous allez être plus sûr, vous allez avoir votre capacité de payer, vous allez avoir l'accès aux travaux qui vont être payés à 100 %. Et tout est transparent là-bas. Ça, c'est un avantage évident. Évidemment, vos concurrents seront derrière votre dos. Et maintenant, je voudrais bien vous parler de notre plan marketing. Avant de vous le montrer, je voudrais bien... Le plan marketing, c'est pour les gens qui... Bon, on nous a apporté de nouveaux clients. Et c'est pour le marketing... Ça va être... Ça va fonctionner avant le lancement du cabinet personnel et des garanties digitales. Maintenant, je veux gagner grâce au plan marketing Evo Riche. Parce que... Ce sont les commissions que vous allez toucher. C'est au niveau différent. Vous voyez ici que nous avons introduit ici le vendeur digital. Donc, nous avons deux niveaux en jaune. Alors, ce sont les commissions qui vont être touchées par les signaleurs. Les signaleurs vont recevoir 7, 4, 3,5 et ainsi de suite. Et les vendeurs vont toucher leurs 7%. Et le vendredi, il va avoir aussi ses 7% de tous les contrats qui sont signés par lui. Et ça va marcher dans le cadre de notre plan marketing. Je ne pense pas que ce soit difficile. Alors, on avance. Ici, je voudrais bien vous montrer les chiffres les plus intéressants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez toucher lorsque vous vendez l'éducation du projet des garanties digitales ? Grâce à un paquet forfait vendu, vous gagnez 175 dollars. Et ici, c'est un paquet qui coûte 25 000. Vous recevez 1750 dollars. Vous pouvez ne pas se voir des rendez-vous tête-à-tête. Vous pouvez organiser une grosse équipe. Alors, on multiplie ces chiffres-là en 20 jours. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une somme qui va être supérieure de n'importe quel salaire. Et ces sondes-là sont payées un peu partout dans le monde. Même si vous n'êtes pas un Européen, pas de problème. Ce sont les sommes qui peuvent toucher facilement. Alors, vous savez, vous êtes engagés, vous êtes engagés. Vous allez recevoir cet argent, vous allez recevoir cet argent. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Certaines personnes vont demander pour commencer le travail. Alors, ça, c'est notre stratégie du succès. C'est vrai que nous, on donne l'espoir aux gens dans le cadre de notre communauté. Alors, pour joindre votre communauté, vous devez vous enregistrer gratuitement vers votre code. Vous devez passer l'éducation. Vous devez passer l'examen. Vous devez participer dans le cours. Alors, vous achetez les jetons à UGP, par exemple. Je commence mon travail au sein de la communauté. J'enregistre ma compagnie dans le registre avec le code. Et toutes les compagnies ont la possibilité de contacter leurs fournisseurs, leurs clients pour attirer, pour les attirer dans notre communauté, pour donner la possibilité à la quantopartie d'utiliser le produit. Parce que, vous comprenez bien, ici, je suis un client. Alors, pour avoir la possibilité d'utiliser les garanties digitaux, mon fournisseur doit être aussi quelqu'un qui participe dans ton projet, dans ton stratégie. Et maintenant, il me dira, voilà, c'est parfait, mais peut-être. On va voir maintenant quelque chose qui dépasse le cadre du projet. Des gens qui disent oui, non, peut-être. Changerons notre slide et maintenant, nous allons parler des produits que nous utilisons maintenant pendant des milliers de gens, des années. Ce sont les sources de notre vie, de notre nourriture. Alors, dans certaines parties de la planète, les gens mangent du riz et les autres mangent du pain. Alors, c'est un chiffre moyen. Du coup, du pain, c'était combien? Il y a deux ans, c'était 3 dollars pour un kilo. Si je payais des jetons pour avoir du pain, c'était 2 200 jetons. Cette année-là, si par exemple, si j'achète du pain, ce commerce neuf jetons. Vous voyez, en tout cas, ça, c'est une dizaine de jetons. Et en basant sur cette proportion, nous pouvons calculer facilement combien ça va coûter un kilo de pain en dollars. Ça va être 4 dollars en jetons. Ça va diminuer considérablement parce que ça sera moins d'un jeton pour acheter la même quantité du pain. Ça peut intéresser les gens vifs aussi. Ces instruments peuvent être intéressants. Et maintenant, c'est l'heure. Et les Ferrari. Pourquoi est-ce qu'ils viennent de Ferrari? Ce n'est pas parce que je suis italien. C'est parce que si vous utilisez les actions de Ferrari pour recevoir l'argent, l'hypothèque, les emprunts, les actions de Ferrari, on les prend un sur un. Ce sont les actions qui sont cotisées au niveau de ce monde cosmique. Avec l'or, vous voyez maintenant, c'était combien le prix? 40 dollars par gramme, ce qui correspondait à 27 000 crues. Cette année, ça coûte déjà 55 dollars. Et en jetons, c'est déjà 100 ans, 7 seulement. Et dans deux ans, un grand d'or, avec le même temps pot, le prix, ce sera 75 dollars. Ça prend un jeton, 65 centimes. Et on pourrait bien réfléchir ensemble. On va revenir à l'exemple du pain. Regardez ces chiffres-là. En 2021, je dépenserais neuf jetons pour un kilo de pain, deux ans après. Si j'investis mon argent en jetons, alors 4 dollars, il me fallait pour acheter du pain. Maintenant, je les investis en jetons. Les jetons vont augmenter en prix, même s'il n'y a pas une croissance faible. Grâce aux 4 dollars que j'investis en jetons, ce sera... Deux cents. Quatre-vingt-six kilos de pain. Peut-être que vous pensez que j'étais en proportionniste. Alors, si vous pensez que le jeton ne va pas coûter 114 dollars, mais 50, admettons. Alors, si je n'investis nulle part, avec les 4 dollars, je ne vais pas acheter un kilo de pain. Parce que, vous savez, le prix pour la nourriture, ça augmente. Mais soyez vigilant quand même. Il y a des perspectives long terme. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'évidemment... Être pessimiste, personne qui n'en croit personne, c'est compréhensible dans les conditions d'aujourd'hui. Mais je vous prie de lutter contre ça, parce que... Il faut lutter quand même contre ça. Et je vous remercie. Et au revoir, chers amis. ... ... ... ... ... ... ...